Voilà, alors je voulais finir là-dessus parce que j'ai rien préparé, je m'attardais pas ce qu'on me disait. Non mais justement c'est le meilleur moyen, merci en tout cas. C'est vrai que dans les années 60, c'était un traumatisme des deux côtés de la Méditerranée, et puis la tolérance, l'histoire, c'était pas aussi vidant que ça, puis les mentalités, bon on était quand même en haut de sa voie, il faut quand même le préciser. Donc c'est une autre époque, et ça a dû être difficile pour eux, on le comprend tout à fait, mais c'est pour ça que c'est important de vous rendre hommage aujourd'hui. J'ai trouvé des amis qui sont vraiment charmants, madame Boudé-Henri, que je n'aime pas de maman, et que je tutoie bien sûr, puisque c'était une de mes élèves. Bon, bah c'est bien, parfait. Merci, allez, je vais passer le micro à notre député. Monsieur, oui, allez-y, allez-y, parce que le protocole, c'est le député qui parle en dernier, après on ne peut plus rien dire. Bonjour, monsieur, je suis très ému d'être là, je suis le fils d'un denarquis. Oui, toute ma famille, donc c'est la famille Kadhir, ils étaient huit familles, donc à Oex, et moi je suis un des fils que j'ai eu comme maîtresse madame Nallet, donc en 1963. Et j'étais très heureux de la revoir, et là, ce que je reproche un peu à la vie, c'est que mes parents, enfin mes parents, toute ma famille, ils sont tous partis, ils n'ont pas pu voir, donc nous raconter leur vie, et puis laisser des coordonnées, quoi. Alors, je suis très ému, et je vous remercie profondément, et merci beaucoup. Merci, c'est important, arrêtez mon émage. Monsieur le député, puis après on va découvrir la plaque. Alors, moi je serai... C'est bon, moi je serai super court. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour votre invitation. Moi, je vais me joindre aux salutations qui ont été faites très largement, et je ne pouvais pas ne pas être là, un, parce que je connais quasiment tous les chemins de Passy, mais celui-là, qui était en pointillé, je n'avais jamais osé le faire, et c'est bien dommage, donc là, ça me permettra d'essayer de ne pas grossir, parce que quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous passez quand même trop de temps à manger et à boire l'apéro, et donc, le week-end ou la semaine, réussir à... et me détendre, parce qu'il y a une meilleure ambiance quand même en montagne, dans randonnée, que quelquefois à l'Assemblée nationale. Bravo, parce que c'est à la fois quelque chose que vous faites pour le tourisme, et puis à la fois ce devoir de mémoire. La particularité de Passy, c'est que vous avez une signalétique sur tout le pays du Mont-Blanc, sur l'ensemble des sentiers, mais, du coup, les travaux restent à la charge de la commune. Et la particularité de Passy, parce que je connais bien les sentiers, en étant passerant, c'est qu'ils sont super entretenus, et qu'à chaque fois, vous avez réussi à les garder en sentier. On parlait tout à l'heure avec Bernard, qui me donnait des conseils sur des lois qu'on pourrait déposer sur les prochains PLU. Quelquefois, les maires ont quelques difficultés à garder et à faire passer, et à protéger ces chemins, parce qu'on n'a pas les outils forcément juridiques nécessaires. Et dans les plans locaux d'urbanisme, même si on inscrit des fois des zones réservées, quand on n'est pas chez nous, c'est vraiment pas pratique. Donc je retiens Bernard, et puis je vous appellerai pour vous mettre au travail, pour améliorer, pour que quand les maires veulent faire des sentiers, et continuer à les améliorer, en fait, ils ne soient pas embêtés, quand on est sur une parcelle privée. Et j'ai l'exemple au Zouche, de quelqu'un qui nous a empêchés de passer pendant 5 ans. Et la préfecture est toujours réticente. Du coup, bienvenue. Voilà. Donc bravo, monsieur le maire, pour le côté touristique, parce que ça va être un nouveau chemin, et puis il y aura moins de monde que sur les autres chemins. Et puis sur le devoir de mémoire, c'est vraiment important pour les collectivités de garder. Et puis alors, ce qui est génial depuis ton mandat, Raphaël, c'est du coup ces comités consultatifs qui fonctionnent vraiment, parce qu'on ne peut pas être élu pour les maires tous les 6 ans, mais il faut régulièrement aller consulter sa population. Et c'est vraiment en mélangeant les élus et la population sur des thèmes très pratiques comme ça. En tout cas, celui-là, il fonctionne très bien. Donc vraiment bravo, et longue vie à l'ensemble des sentiers de Passy. Merci.